Alors, suite des salutations au soleil, on dit souvent qu'au moins 12 salutations faites, en tout cas 20 minutes de salutations faites, peuvent remplacer agréablement une séance de yoga. Il faut dire que si vous répétez toujours les salutations en flexion avant et en flexion arrière, il va falloir quand même compenser. Et je vous propose une flexion latérale, qui n'a pas été faite pendant les salutations. Donc je vous propose une flexion latérale qui s'appelle le fléau. Vous avez la cuisse bien verticale, le mollet bien en arrière, perpendiculaire au tapis, le pubis bien poussé vers l'avant, vous étirez, vous mettez la main sur la chaise, vous ouvrez la poitrine, vous restez bien de face, vous devez sentir que vous êtes presque comme dans un tricot nasan. Si vous avez un mur, vous pouvez poser le pied contre le mur. Ou alors, comme je suis dans le jardin, je vous propose une chaise. Vous mettez la main qui tire vers la jambe sur le plateau de la chaise, vous poussez bien la fesse droite en ce qui me concerne, puis vous montez le bras gauche et vous étirez. Si vous aimez cette posture, vous pouvez la faire également sans chaise. Donc vous posez le pied bien à plat à 60 degrés, vous ouvrez bien la cuisse et vous étirez le dos de la main le long du tibia. Puis vous montez l'autre bras et vous regardez vers le siège. Et vous inspirez, vous revenez, vous faites de l'autre côté. N'oubliez jamais que la cuisse qui est fléchie doit être perpendiculaire au sol. Vous ne pouvez pas être comme ça, ça c'est très mauvais. Donc ça c'est une manière d'aménager deux flexions latérales à la fin des salutations au soleil pour compenser au niveau corporel. Ensuite, je vous propose une torsion puisqu'il n'y a pas eu de torsion. Même si certaines salutations peuvent s'aménager des torsions, mais en général il n'y en a pas beaucoup. Donc je vous propose une torsion avec la chaise. Ça détend bien le dos. Donc vous mettez vos pieds à plat. Vous vous mettez sur le côté de la chaise, vous allez tourner à drape. Vous montez le bras droit, vous attrapez le dossier, vous attrapez avec l'autre main, puis vous tournez en rentrant bien le nom de l'autre. Vous serrez la brique avec les deux genoux pour éviter le décalage du bassin. Vous restez 4-5 respirations comme ceci. Je vous montre sur un autre plan. Donc à gauche cette fois-ci. Les pieds bien à plat. Si vous n'avez pas de brique, tant pis, vous serrez les genoux, mais vous évitez de faire des décalages. Inspirez, levez le bras du dossier. Expirez, attrapez le dossier. Montez l'autre bras. Tournez, pivotez dans l'expire. Absorbez le nombril, ne cambrez pas le bas du dos. Ouvrez bien les trapèzes. Ouvrez bien les coudes et les bras. Respirez calme. Puis revenez. Et ensuite, pour terminer, je vous propose d'avoir les pieds de chaque côté des pieds de la chaise. Le bassin bien au fond de la chaise. Je vais vous mettre profil. Inspirez, ouvrez le manteau, étirez le manteau vers l'avant et gardez vos aînes bien en place. Relâchez vers l'avant. Puis attrapez les barreaux que vous trouvez sur n'importe quelle chaise. Ça peut être les pieds, ça peut être des barreaux. Et relâchez bien la tête. Inspirez, revenez. Voilà, une manière de détendre le dos. Puis pour terminer, je vous propose, après les douze salutations au soleil que vous aurez choisis, de mettre vos mollets sur le plateau de la chaise et de faire un shavasana avec un support sous la tête. Et là, vous aurez votre séance complète. Et vous respirez calmement, vous vous détendez cinq minutes. Et voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada